Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a souligné aujourd'hui l'importance cruciale de la cause palestinienne. Lors de son discours prononcé par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, au sommet arabe à Bahreïn, Tebboune a insisté sur la nécessité d'une nation arabe unie et forte. Il a déclaré que cette unité est essentielle pour soutenir et plaider en faveur de la Palestine. Pour Tebboune, la création d'un État palestinien indépendant et souverain constitue la solution juste, durable et finale au conflit israélo-arabe. Depuis son adhésion au Conseil de sécurité, l'Algérie a œuvré avec dévouement pour la cause palestinienne. Tebboune a rappelé que l'Algérie travaille fidèlement pour redonner à cette cause sa place centrale sur l'agenda international. La Palestine représente la plus ancienne question à l'ordre du jour de l'ONU et nécessite une mobilisation continue pour obtenir justice. Cette cause reste primordiale pour les peuples et les gouvernements de la région. Dans ce contexte, Tebboune a insisté sur les priorités actuelles. Il a souligné l'urgence d'intensifier la pression pour mettre fin à l'agression israélienne, garantir l'acheminement de l'aide humanitaire et stopper le déplacement forcé des Palestiniens. Selon lui, l'après-guerre de Gaza doit être différent. Il appelle à unir les forces et les efforts pour relancer la résolution du conflit sur des bases justes et définitives. Cela doit se faire en accord avec les références et les normes internationales. La période post-conflit doit aboutir à l'établissement d'un État palestinien indépendant, sans restriction ni obstacle. Reconnaissance croissante de la Palestine Tebboune a salué l'augmentation des reconnaissances officielles de l'État de Palestine. Il s'est réjoui du soutien croissant pour l'adhésion complète de la Palestine à l'ONU. Il a souligné que la récente décision historique de l'Assemblée générale de l'ONU reflète une réalité incontournable. Cette décision reconnaît la nécessité de mettre fin à l'occupation et d'établir un État palestinien pour résoudre le conflit. Tebboune a une fois de plus exhorté le Conseil de sécurité à réexaminer le dossier de l'adhésion de la Palestine. Il a souligné que le Conseil a manqué des opportunités pour rendre justice au peuple palestinien. La reconnaissance de l'État palestinien permettrait de corriger cette injustice historique et de soutenir les droits des Palestiniens. Le président Tebboune a clairement exprimé la position de l'Algérie en faveur d'une Palestine libre et indépendante. Il a appelé à une action arabe unie et à un soutien international pour réaliser ce projet crucial. La création d'un État palestinien souverain reste l'objectif ultime et la solution durable au conflit israélo-arabe. Tebboune a conclu en affirmant que l'Algérie continuera de plaider pour cette cause juste sur toutes les scènes internationales. De l'eau dans le vin concernant la question délicate de la délivrance de visas et de la libre circulation des personnes entre l'Algérie et la France. Notamment pour favoriser la relance et l'intensification des échanges économiques entre les deux rives, c'est en effet ce que laisse clairement entendre la déclaration faite hier par l'ambassadeur français en Algérie, Stéphane Romatet, en marge d'une conférence algéro-française sur l'économie maritime, organisée par le bureau de Business France à Alger. Il faut que tout ce qui puisse contribuer à l'accroissement des échanges entre la France, l'Europe et l'Algérie fassent l'objet de facilitations dans les deux sens, a ainsi déclaré le diplomate français. En ce sens, a-t-il clairement précisé, il faut que tous les Algériens qui veulent aller en France pour développer le business puissent effectivement bénéficier de toutes les facilités, en particulier les visas, et cela doit être la même chose aussi pour les opérateurs français qui veulent venir en Algérie. Selon l'ambassadeur, il y a aujourd'hui beaucoup de choses à faire et un potentiel énorme dans la relation économique entre les deux pays, et c'est notre responsabilité de saisir cette opportunité, a-t-il affirmé. L'ambassade de France à Alger est confrontée à une demande de visa très importante, a-t-il tenu à rappeler dans le même contexte, tout en ajoutant que, l'objectif que nous avons est que pour tous les acteurs de la relation bilatérale, en particulier les acteurs du développement économique, les facilités d'obtention de visa puissent leur être apportées. C'est notre objectif, a-t-il insisté. Source de tensions épisodiques et fréquentes dans les relations algéro-françaises, aux côtés des questions mémorielles liées aux crimes coloniaux, le dossier de la délivrance de visa et de la libre circulation des personnes entre les deux pays semble ainsi connaître un début de dégel. Ce dossier des visas a en effet connu des hauts et des bas. Culminant à 500 000 du temps de Hollande, la question, sous les pressions des milieux de l'extrême droite, est revenue il y a quelque temps sur le devant de la scène, dans une tentative de l'actionner comme un moyen de pression. Une réduction drastique s'en est suivie avec un mensonge grossier sur les OQTF et les laissés-passer consulaires, qui a fini par être démasqué. Depuis, les relations entre les deux pays ont connu un réchauffement, et la France semble mettre de l'eau dans son vin dans ce dossier sensible. Aujourd'hui, il y a une volonté commune manifeste d'asseoir un cadre de coopération renouvelé, tourné notamment vers des perspectives de partenariat économique équilibré et gagnant-gagnant. Un partenariat renouvelé qui doit être construit, sur le plan économique, énergétique, agricole, éducatif et culturel, mais aussi, en matière de mobilité et d'échanges humains, avait insisté la présidence française en mars dernier, à l'issue de l'appel téléphonique entre Abdelmajid Tebboune et son homologue français Emmanuel Macron. Un entretien au cours duquel a été officiellement convenu une visite officielle du président de la République en France, vers fin septembre ou début octobre prochain, et qui sera ainsi l'occasion d'ouvrir une nouvelle page dans les relations entre les deux pays et d'acter en conséquence l'approfondissement d'un partenariat bilatéral, renouvelé, tel que consigné à travers la déclaration d'Alger, signé lors de la visite du président français en août 2022 en Algérie. D'or et déjà, les relations entre les deux pays connaissent, faut-il l'observer, un réel réchauffement depuis l'annonce de la visite de Tebboune à Paris, la coopération bilatérale s'améliorant sur plusieurs registres, aussi bien économiques que politiques, y compris sur la question de la délivrance des visas, comme le fait justement ressortir le discours de l'ambassadeur français à Alger. Un mémorandum de coopération dans le domaine de la numérisation et de l'économie numérique a été signé, jeudi en Chine, entre la haute commissaire à la numérisation, Meriem Benmouloud, et le ministre chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information, M. Jin Zhuanglong, a indiqué un communiqué du commissariat. Le communiqué a précisé que, lors de sa visite en République populaire de Chine, Madame Benmouloud a eu, ce jour, une rencontre de haut niveau avec le ministre de l'Industrie et des Technologies de l'Information chinois, durant laquelle les deux parties ont examiné les voies de coopération dans plusieurs domaines qui s'inscrivent dans le processus de concrétisation de la transformation numérique, outre la formation et le transfert d'expertise. Les travaux de cette visite ont été sanctionnés par la signature d'un mémorandum de coopération dans le domaine de la numérisation et de l'économie numérique, dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre l'Algérie et la Chine dans ce domaine vital, en concrétisation des engagements du président de la République, M. Abdelmajid Teboun, et de son homologue chinois, concluent le communiqué. Un meurtre odieux à un Ahadja, en Algérie la ville d'un Ahadja à Alger a été secouée par un meurtre odieux à l'intérieur d'une mosquée, au cours duquel un vieil homme nommé, Hassan, a été tué. Un jeune homme a poignardé le chèque, appelé, Hassan, à l'intérieur de la mosquée Abu Bakr al-Siddiq, dans le quartier 720 Mascan d'un Ahadja, à l'aide d'un couteau, et l'a tué. Concernant les détails de l'incident, partagé par les utilisateurs des réseaux sociaux, le crime odieux s'est produit au moment de la prière du matin, vers 6h du matin. Où l'agresseur se promenait-il dans la salle de prière et riait au moment de la prière ? Après avoir fini de prier, il s'est assis dans un endroit séparé et la victime, qui était à la retraite, était assise à côté de lui. L'agresseur s'est soudainement dirigé vers la victime et l'a poignardé au cou. La victime, sous le choc, n'a fait que fuir l'agresseur, qui l'a poursuivi et l'a poignardé à nouveau avec le couteau, ce qui a entraîné sa mort sur le cou. Le plus grand classique du football algérien est de retour. L'Usma et le MCA s'affrontent ce vendredi au stade du 5 juillet pour une rencontre explosive qui promet du spectacle et de l'intensité. Cependant, le derby Usma, MCA vire déjà au carnage, à cause de la vente des billets. Une erreur impardonnable de la Fédération algérienne de football, FAF, a été commise lors de la mise en vente des billets pour le derby tant attendu entre le MC Alger et l'USM Alger. Selon le journaliste Abdelrahman Alak, la vente des billets, qui a débuté à 8h ce matin, a été marquée par un chaos indescriptible, privant un grand nombre de supporters de l'opportunité d'assister à ce match crucial. Face à cette situation désastreuse, les billets se sont rapidement retrouvés sur le marché noir, atteignant des prises exorbitantes allant jusqu'à 1500 dinars algériens. Cette erreur monumentale de la FAF a suscité une vague d'indignation et de colère parmi les supporters des deux clubs, qui dénoncent l'incompétence et le manque de professionnalisme de la Fédération. Il est impératif que la Fédération algérienne de football tire les leçons de cette débâcle et prenne les mesures nécessaires pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir. Le football algérien mérite mieux que cette gestion chaotique et amateuriste.